Nous allons présenter ici quelques exemples d'utilisation des cases à cocher et de l'affichage conditionnel. Alors c'est extrêmement simple, par exemple on va afficher la parabole de référence f2x égale x2, je vais directement basculer son expression, donc avec ses rives c'est plus joli, grande, on va la changer de couleur, on va la mettre en rouge et on va afficher aussi la courbe en rouge, alors je fais un clic droit sur les objets pour avoir le menu contextuel et je grossis parce que c'est peut-être pas visible. Donc on va maintenant afficher une hyperbole de référence g2x, même punition, donc g2x propriété, texte, serif, grande, voilà, et couleur, la couleur verte. Voilà, et nous allons, pareil, colorer la courbe et grossir un petit peu. Alors ensuite nous allons utiliser donc des cases à cocher pour afficher les deux courbes représentatives. Alors par exemple, ici, voilà, je vais choisir dans la liste la fonction f, appliquer et la légende, l'affichage de petite. On pourrait la changer après. Et je vois que si je coche, si je décoche plutôt, la parabole disparaît. Alors on peut figer cette case sur la page, voilà, en fixant la case à cocher. Je vais faire la même chose avec la fonction G et sa courbe représentative. Donc G et voilà, appliquer. Alors nous voyons d'ores et déjà que les valeurs des cases à cocher correspondent à deux boulets. Alors comment fonctionnent ces boulets ? Et bien, tout simplement, ils basculent en affichage conditionnel sur les objets que j'ai déterminés. C'est-à-dire que si je tape, si je fais un clic droit, menu contextuel, et que je fais avancer, je vois que la condition pour afficher l'objet, qui est la courbe représentative de la fonction f, est le bouléen a. Ici, comme il est sur trou, et bien, effectivement, la courbe est affichée. Je ne sais pas si je peux... Voilà, là il est sur false, la courbe n'est plus affichée. Alors, en fait, la case à cocher a mis un bouléen pour afficher de façon conditionnelle un objet. Alors, sachant que le bouléen a correspond à l'affichage de la courbe représentative de f, je peux, de la même façon, écrire un affichage conditionnel pour le texte, ce qui fait que quand je décocherai la case, et bien le texte aussi, lui, disparaîtra. Et je peux faire exactement la même chose avec le texte ici. Alors, je peux afficher une autre courbe représentative, par exemple la racine carrée, ici. Et je peux placer un affichage conditionnel sur cette fonction racine carrée, plutôt sa courbe. Donc, qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre A, et je peux mettre A et B. C'est-à-dire que pour que la courbe représentative de la fonction racine soit affichée, il faut que les deux bouléens soient à trous. Je pense que vous comprenez la combinatoire que l'on peut organiser avec ces bouléens et ces affichages conditionnels. Je vous remercie.